Bonjour, cette première vidéo vous présente l'interface de l'application GrassePubbleMath. D'abord, ouvrez la page grassepubblemath.com. Vous arrivez sur la page d'accueil. Sur cette page d'accueil, on a le lien vers les activités et le lien vers le canevas. En descendant, vous avez des liens vers des ressources et une vidéo de présentation. En haut, au centre, vous avez trois onglets. Le premier vous amène à l'historique de ce projet. Le second, vous avez des tutoriels. On va y revenir un peu plus tard. Et le troisième onglet, vous trouvez des productions de différents rédacteurs. Vous voyez, c'est dans différentes langues. Pour revenir à la page d'accueil, cliquez sur le logo GrassePubbleMath. Cliquez maintenant sur Explore Algebra pour ouvrir le canevas. Voici l'interface du canevas. Dans la barre de menu en haut, vous avez un bouton pour revenir à la page d'accueil du site GrassePubbleMath. Au centre, vous avez l'endroit où apparaît le titre de votre fichier une fois que vous l'avez enregistré. Puis le bouton pour vous créer un compte ou vous connecter. En bas à droite, vous avez un bouton pour passer en mode plein écran. Je vais d'abord vous expliquer les différents outils de la barre d'outils de gauche. Vous avez deux barres d'outils. Ici, celle de gauche, ce sont les outils pour l'édition. Le premier outil a un sous-menu qui vous permet d'insérer des expressions mathématiques du texte, des vidéos YouTube ou les fenêtres graphiques. Vous avez ensuite le bouton Transform. Ce bouton est celui qui vous permet de manipuler les objets mathématiques que vous avez insérés, mais les manipuler dans l'optique d'un traitement mathématique. Un peu plus loin, vous avez ici l'outil Arrange, qui lui aussi permet de manipuler les objets, mais plutôt pour les supprimer, les déplacer ou pour les fenêtres graphiques, les vidéos, les images et le texte pour les réduire ou les agrandir. L'outil Kepad, lui, sert à apporter des modifications dans des expressions mathématiques que vous avez déjà insérées. On va le voir plus en détail tout à l'heure. Vous avez l'outil Scrub qui sert à suivre ou modifier la valeur d'un nombre dans un développement mathématique. Vous avez les deux outils, Draw et Erase, qui servent à écrire ou effacer pour annoter sur les objets que vous avez insérés. Ces deux boutons-là n'affectent pas le traitement mathématique des expressions. Vous avez ensuite les boutons pour venir annuler la dernière action ou la récupérer, agrandir ou réduire la taille du texte. À droite se trouvent les outils de gestion, soit la configuration, le bouton d'aide. Ici, pour insérer un nouveau canevas, pour sauver votre travail ou pour récupérer le travail que vous avez déjà fait. Pour utiliser ces trois boutons-là, vous devez avoir un compte, évidemment. Ici, c'est pour partager ce que vous avez fait. Tout au bout de ce menu se trouve l'outil Formule. On va voir plus tard les particularités de cet outil. En appuyant avec le bouton gauche de la souris pendant environ une seconde, vous faites apparaître un menu, qui sont les raccourcis pour insérer les expressions mathématiques, les graphiques ou du texte. Vous pouvez vous amuser à cliquer partout et explorer avant de passer à la vidéo suivante. Merci. 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 Merci.